Salut à tous, c'est Christopho, bienvenue dans le cinquième chapitre du tuto Solarus. Quelque chose qu'on n'avait pas encore fait jusqu'à présent, c'est de permettre aux joueurs de sauvegarder sa partie. Parce que depuis le chapitre 4, on peut obtenir des trésors, mais on ne peut pas encore sauvegarder. Je pense que ça c'est une des choses dont vous avez besoin très vite quand vous développez un jeu. Du coup c'est de ça qu'il va s'agir dans ce chapitre 5. L'idée ça va être de permettre aux joueurs de sauvegarder depuis le menu de pause. Donc on va faire un menu de pause qui ne sera pas vraiment un menu, mais juste une boîte de dialogue qui proposera aux joueurs de sauvegarder et éventuellement de quitter sa partie. Donc pour le moment, le menu de pause n'existe pas. Quand vous faites pause, c'est la touche D par défaut. Ça bloque le jeu et puis ça le débloque quand vous réappuyez sur D. Ça c'est la pause par défaut du moteur. Mais il est bien sûr possible de créer son menu de pause avec des scripts louats. Donc on va essayer de faire ça, créer en guise de menu de pause un dialogue qui pose la question au joueur. Vous voulez vous sauvegarder ? Et en parlant des dialogues justement, la boîte de dialogue qui elle aussi jusqu'à présent est en fait la boîte de dialogue minimale par défaut du moteur ne permet pas de poser des questions au joueur. Donc on va en profiter aussi pour faire une boîte de dialogue dans le style de Link to the Past. Et entre autres, on va utiliser la police de Link to the Past. Les lettres vont défiler graduellement, il y aura un beau cadre et on pourra poser des questions au joueur. Donc cette boîte de dialogue, je vous la donne dans les liens de téléchargement du tuto. Il y a deux fichiers à mettre dans un répertoire que j'ai appelé script. GameManager et DialogueBox.loi Alors, je vais mettre ça dans le jeu. Alors on va aller voir ça tout de suite. Et il vous faut une deuxième chose, c'est la police de Link to the Past et l'image du cadre. Alors ces deux choses là sont dans le ressource pack de Link to the Past que vous avez dû télécharger au deuxième épisode. Mais moi je ne les ai pas encore parce que je les ai ajoutés au ressource pack justement en préparation de ce chapitre. Alors, si vous avez suivi le chapitre 2 récemment, peut-être que vous les avez déjà. Et si vous ne les avez pas, faites comme moi. Récupérez la dernière version du ressource pack. On va juste l'ouvrir. Et donc dedans, il nous faut pour ce chapitre... Alors ces deux fichiers là. Le fichier alttp.png, c'est la police de Link to the Past, d'ailleurs on peut le regarder. Vous le reconnaissez probablement. Et ce fichier là, c'est la liste des polices. Il n'existera probablement plus dans une prochaine version. Donc, si vous êtes en train de suivre ce tuto avec une version supérieure à 1.3, peut-être bien que ce fichier là n'existe plus. Et si c'est le cas, tant mieux parce que ça c'est plus pratique pour vous. Donc si ce fichier n'existe plus, ça veut dire que la liste des polices n'est plus dans ce fichier. Mais elle est ici, avec le reste des ressources. Donc vous faites, vous êtes dans le répertoire des polices, qui n'existent bien sûr pas dans la version 1.3. Et puis vous faites nouvelle police. New font. Voilà, et puis si vous êtes en 1.3, comme moi, vous récupérez juste fonts.date. Voilà, et donc il vous faut, je disais, la police de Link to the Past. Et, 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 très important, l'image du cadre. Dialoguebox.png dans Sprite HUD. Allons-y. C'est le cadre de dialogue de Link to the Past. Voilà. Et puis pour utiliser tout ça, je vous fournis les deux scripts. Ouais, donc il y en a deux. Ça, c'est en lien de téléchargement de la vidéo. Ah bah je les ai déjà mis, oui. Ça, c'est le script qui gère la boîte de dialogue, il y a l'affichage de la boîte de dialogue, les lettres qui défilent et tout. Donc, c'est assez compliqué. Si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir comment c'est fait. Et celui-ci, en fait, dans celui-ci, j'ai simplement déplacé les choses qui étaient dans main.loi. Donc, on va ouvrir main.loi et on va enlever ce qui est concerné la partie. Parce que, comme il commence à faire plusieurs choses, à gérer, on va le faire dans un fichier séparé. Donc, ce fichier-là. Alors. Donc. En loi, pour inclure le code d'un autre fichier, il faut utiliser require. On récupère ça dans une variable appelée gameManager. Et après, on fait comme c'est marqué dans cet exemple. On crée une autre partie et on la démarre. C'est ce qu'on faisait ici. Voilà. Donc, cette fonction-là, create, elle crée une partie en vérifiant que le fichier n'existait pas et tout, comment on faisait auparavant. Alors, save un point date. Et puis, elle démarre la partie. La fonction start démarre la partie. Ici, on retrouve le code qu'on avait avant, qui auparavant était dans main.loi. Et après, on a du code pour initialiser la nouvelle boîte de dialogue. Et on a aussi du code ici, pour initialiser la nouvelle sauvegarde. Donc, je lui dis, comme avant, de démarrer sur la map chapitre 4. De toute façon, on ne va pas faire de map spécial pour ce chapitre précis. Parce que, on est en train de faire un menu de pause, un dialogue de pause, pour sauvegarder. Donc, ça sera valable sur toutes les maps du jeu. Et puis, on initialise le maximum de rubis, le maximum de cœur. Ça pourra servir un jour. Alors, déjà, si je teste comme ça... Écran noir. Bien sûr, ça marche rarement du premier coup, quand vous faites des gros changements comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Module scripts, quest manager, not found. Ok. Scripts. Ah, c'est pas quest manager, c'est game manager. Ah oui. Dialogue box. Je pense que mon script de dialogue box, c'est une petite erreur. Voilà, là, il inclut un truc dont on n'a pas d'utilité pour le moment, qui n'existe pas encore. Hop, la police qui va être utilisée, ça sera juste la police appelée alttp. Donc, je corrige ça tout de suite. Et puis, je le corrigerai aussi dans la version, dans le fichier qui sera en lien de téléchargement de la vidéo. Bon, ça, vous n'aurez pas le petit problème que je viens d'avoir. Ok. Et donc, maintenant, si je reprends le trésor, je retrouve la boîte de dialogue de Link to the Past. Avec le bruit des lettres, le son des lettres qui défilent. Les lettres qui défilent les plus unes après les autres. Alors, bien sûr, notre dialogue n'est plus adapté parce que... Là, il était écrit avec une largeur... Chaque ligne avait une largeur très faible. Et puis, vous avez vu que pour l'épée, il y avait une ligne vide. Mais c'est parce que la boîte de dialogue d'avant avait trois lignes, et maintenant, celle-ci en a quatre. Donc, il faudrait mettre à jour les dialogues existants. Ok. Donc, nous, on va s'occuper de ce milieu de pause. Ah oui, alors, petit détail avant de... de faire la sauvegarde. Je voulais juste corriger un petit truc. C'est que le répertoire des sauvegardes, il ne va pas s'appeler comme ça, parce que ça ne me plaît pas. Parce que 1.2, c'est déjà terminé. Maintenant, c'est 1.3. C'est tuto questfr. Voilà. C'est dans ce répertoire-là que sont stockés les sauvegardes. Alors, on va écrire un petit dialogue. Et après, on appellera notre petit dialogue. Alors, menu de sauvegarde. Oups. Oups, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, super, j'ai la touche LGR qui ne fonctionne pas. Oh là là. Oups. Et CTRL-ALT, alors. Ah, je peux faire avec CTRL-ALT. Bien. Donc, on va appeler notre dialogue pause.savedialogue, par exemple. Et puis là, vous dites ce que vous voulez. On va dire, par exemple, voulez-vous sauvegarder la partie ? Ou, veux-tu sauvegarder ta partie ? On va dire qu'on tutoie le joueur. Alors, il y a une longueur maximale, je ne sais plus c'est de combien, avec le cadre de Link to the Past. Il me semble que c'est 48 caractères. Je ne suis plus très sûr, par ligne. Et puis là, on va dire oui, non. Et donc, notre script de dialogue box, il détecte automatiquement un caractère spécial qui est en fait, enfin une séquence spéciale qui est en fait $.interrogation. $.interrogation. Et ça, ça va mettre un curseur en forme de flèche, en fait. Le $.interrogation, il va se transformer en curseur. Donc, si je me souviens bien, si je fais ça, il va appuyer un curseur ici, et puis on pourra choisir entre oui et non. Donc ça, c'est purement scripté. Ce n'est pas du tout le moteur qui impose de faire une syntaxe comme celle-ci. Ok. Eh bien, on va déjà essayer comme ça. Alors, ensuite, vous allez dans... Non, ce n'est pas le bon. GameManager.lua. Parce que là, on a écrit un dialogue, maintenant, il faut l'afficher. Donc, je vais déclarer une nouvelle fonction sur l'objet Game. Donc, à l'intérieur de la fonction qui crée l'objet Game, vous voyez, on crée une fonction... On ajoute une fonction onStarted, onFinished, et d'autres fonctions comme ça qui sont appelées par le moteur, en particulier onPosed. Quand le jeu est mis en pause, eh bien là, vous affichez le dialogue. Alors, pour afficher un dialogue, c'est Game.StartDialogue. Et ici, l'ID du dialogue. Donc, si vous ne vous souvenez plus, on avait mis ça. Et puis... Bon, déjà, on va se contenter de ça. Je mets pause. Ah, il ne s'est rien passé. Alors, déjà, on a une erreur de syntaxe dans notre dialogues.date. Du coup, après, ils ne trouvent pas le dialogue. Ah oui, j'ai oublié de fermer ma chaîne de caractère. Mince. Je suis... Ah, il y a des tabulations. Quelle horreur. Je suis sûr que vous aviez vu le problème. Pourquoi il m'aimait une tabulation, là ? J'ai mal configuré mon Notepad++. Il ne faut surtout pas de tabulation. Voilà, c'est juste des espaces pour centrer à peu près le oui et le non. Dans le dialogue. Pourquoi j'ai pris l'épée, au fait ? Euh... Bon, on a encore des problèmes. Encore une erreur de syntaxe, ligne 218, pour fermer la parenthèse de la ligne 216. Quoi ? Euh... Non, oui, d'accord, il manquait une virgule. C'était... C'était pas des parenthèses, c'était des accolades. Bah, c'est le problème, hein, quand il n'y a pas encore d'éditeur de graphique pour les dialogues. On risque de se tromper à chaque fois. Alors, je mets pause. Voilà, ça marche. Peut-être que tu regardes ta partie ? Oui, non. Donc, euh... Le curseur fonctionne. Euh... Il faudrait centrer un peu plus le dialogue, peut-être. Mais en tout cas, que vous fassiez oui ou non, le dialogue se ferme. Et après, j'ai pas la main parce que j'ai pas dit au moteur que je voulais sortir du mode pause. Donc, on va dire au moteur que quand le dialogue se termine... Et pour ça, il y a un deuxième paramètre optionnel qui est une valeur de type fonction. Donc, vous pouvez faire ça en loi. Vous passez une fonction à Start Dialogue. Et cette fonction sera rappelée, non pas tout de suite, mais plus tard. Elle sera rappelée lorsque le dialogue se ferme. Et donc, tout bêtement, vous sortez du mode pause. Mince. Peut-être que tu souris à ta partie, oui ou non. Voilà. Euh... Eh bien, bien sûr, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? C'est tenir compte de la réponse. Figurez-vous que cette fonction... Tout ça, c'est expliqué dans la documentation, hein. Prends paramètres optionnels à nouveau. La réponse. La réponse envoyée par notre script, en fait, de boîte de dialogue. Alors, la réponse, c'est le numéro de la ligne dans le dialogue. Comme ici, on a trois lignes, c'est soit deux, soit trois. Donc, si c'est la réponse 2, on sauvegarde. Et puis, on va jouer un petit son pour indiquer à l'utilisateur qu'on a bel et bien sauvegardé. Euh... Le son, ça va être... Hmm... Danger. Il s'appelle Danger parce que c'est le même son que celui qui est répété quand le joueur n'a plus beaucoup de cœur dans Zelda. Oh, c'est embêtant ces espaces-là. Ok. J'ai... Mince, je suis pète. GameSafe, Danger, n'importe quoi. GameSafe et... Euh... Sol.audio.playsound.danger. Puis, on va inverser, tiens. Même si ça change pas grand-chose. Alors, attendez. Avant de sauvegarder, on va déjà regarder ce qu'il y a dans notre répertoire de sauvegarde. Si vous vous souvenez plus, vous savez, je vous le rappelle. C'est dans votre répertoire personnel, ensuite .solarus, ensuite le nom de répertoire que vous avez mis dans votre quest.date. Donc, tuto questfr. Puisque au départ, c'était ça, mais... Hop. On ne nous intéresse plus. Euh... Ça a bien sauvegardé, en fait, lors de mon essai précédent, même si j'avais mis un paramètre en trop. Et si vous regardez le fichier de sauvegarde, il contient plein de variables, enfin, quelques variables, automatiquement gérées par le moteur. Donc, il y a des choses comme le nombre de vies, l'effet des touches, sur quelle map on se trouve, et ce genre de trucs. Donc, maintenant, si je prends l'épée, et que je sauvegarde, le fichier a été changé, je le recharge. Et la différence, c'est que maintenant, on a cette variable possession sword qui est égale à 1. Elle, elle vient, en fait, du script de l'épée. Parce que le script de l'épée décide d'être sauvegardée, de sauvegarder l'état de possession de l'épée. Non, c'est une variable qui a ce nom-là. Voilà, donc il n'y a pas de magie. Et puis, alors, vous remarquez au passage que les sauvegardes sont stockées complètement en clair. Pour rigoler, on peut aller voir ma sauvegarde de ZSDX. Ah oui, mais là, je suis sous Windows, il n'y aura peut-être pas grand-chose. Je n'ai pas beaucoup joué. Ah si, quand même. Dans ZSDX, les variables étaient numérotées, parce que c'était les anciennes versions du moteur. On ne pouvait pas donner n'importe quel nom à nos variables de sauvegarde, comme ça. C'était que des numéros. Alors, c'était beaucoup plus difficile de s'y retrouver. Heureusement, maintenant, on peut faire mieux. Il y en a quand même quelques-unes qui ont des noms en clair, vous voyez. Mais pas beaucoup. Donc voilà, après, vous avez compris, c'est la même chose si je sauvegarde l'état du bouclier. Je crois que c'est tout pour cet épisode. Je vous conseille de remettre à jour tous vos dialogues pour les adapter à la largeur du texte, puisque maintenant la boîte de dialogue est beaucoup plus large. Je vous conseille de remettre à l'état de la largeur du texte, parce que c'est un épisode vraiment orienté code cette fois-ci, contrairement au précédent où on n'avait pas codé du tout. Eh bien, je vous remercie beaucoup, et on se retrouve bientôt pour la suite. Salut !